Winston Churchill disait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. J'espère que c'est le cas pour ce texte et que même s'il est difficile, vous l'avez trouvé aussi magnifique vu la tendresse et la puissance qui s'en dégage. Plein d'espérance pour nous. Pour répondre un peu aux questions qui vous étaient posées, sur lesquelles vous avez partagé et peut-être même débattu, je voudrais d'abord souligner l'expression que l'on trouve au verset 4 « Sachant bien frère aimé de Dieu qu'il vous a choisi ». Pour nous, c'est évident que tous les hommes sont aimés de Dieu. De la part d'un juif qui s'adresse à des païens, c'est une révolution. Dire que les païens de Thessalonique, qui sont devenus chrétiens, sont eux-mêmes aimés de Dieu et choisis par Dieu au même titre que le peuple juif. Pour un juif comme Paul, c'est vraiment révolutionnaire. Ce sont des mots très forts. Au verset 5, on trouve le mot « puissance ». Notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais « puissance, action de l'Esprit Saint et plein succès ». Ce mot, que désigne-t-il ? Il pourrait désigner, dans les actes des apôtres, on le trouve parfois dans le Nouveau Testament, pour désigner les miracles de Jésus ou des apôtres. Ici, le mot « puissance » ne fait pas allusion au miracle que Paul ou Silas ou Timothée auraient fait, mais à la force qui s'est déployée dans l'annonce de l'Évangile. Cette puissance qui a finalement retourné les cœurs, qui a touché les cœurs, qui les a retournés, qui a permis à des gens aussi pauvres que Paul, Sylvain et Timothée, démunis devant un monde immense à évangéliser, devant une ville entière à conquérir pour le Christ, ces pauvres hommes qui arrivaient pour la première fois à Thessalonique, la première fois en Europe, ont, malgré leur faiblesse, et peut-être à cause d'elle, vu les merveilles que le Seigneur pouvait faire à travers l'annonce de la foi. Le mot « puissance » désigne la force de Dieu qui se déploie dans des forces humaines limitées, aussi bien du côté des apôtres que d'ailleurs du côté des auditeurs, qui sont aussi humains et ont leurs propres limites dans la réception de l'Évangile. Malgré les limites des apôtres, malgré les limites des Thessaloniciens, l'Évangile a été vraiment annoncé, vraiment reçu, vraiment accueilli et transformant. Paul, souvent dans ses lettres, fait référence à cette disproportion entre la faiblesse humaine de l'apôtre et la force de l'Évangile qu'il porte. Il dit aux Corinthiens, par exemple, « Ce trésor de l'Évangile, nous le portons dans des vases d'argile ». Je trouve l'image vraiment très belle. Elle me parle beaucoup. Il y a une disproportion entre ce que je vais faire pour Dieu et ce que Dieu va faire à travers moi. C'est ça la puissance. Ensuite, autre verset intéressant, le verset 3, où Paul utilise, d'ailleurs c'est mis en exergue dans le texte, c'est mis en valeur, « Nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, de votre espérance persévérante ». On trouve le triplé « foi, amour, espérance », qui est souvent connu et appelé comme « vertu théologale ». Ah là là, qu'est-ce que ça veut dire ? On distingue les vertus théologales des vertus morales ou cardinales. Les vertus cardinales et les vertus morales sont la justice, la force, la prudence et la tempérance. Ce sont des vertus humaines qu'on trouve déjà chez les païens. Ce ne sont pas propres aux chrétiens. La foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales proprement chrétiennes, c'est-à-dire qu'elles sont données par Dieu et elles font participer à la vie de Dieu. Alors, comment ? Tout d'abord, la foi. Il ne dit pas la foi pure, la foi active, l'amour qui se met en peine, l'espérance persévérante. Il qualifie la foi d'active. C'est peut-être étonnant parce que la foi, on pense que c'est simplement un acte intérieur d'adhésion à Dieu. Parler de foi active, c'est montrer que la foi porte des fruits dans la vie, a des conséquences concrètes dans la vie. Par exemple, le fait de changer de vie, de se convertir, de servir, d'aimer, de s'engager pour les autres. On peut penser aussi que cette foi qui agit, l'agir de la foi désigne le rayonnement de la foi des Thessaloniciens, dont il parle dans la lettre, cette foi des Thessaloniciens qui rayonne sur ceux qui sont à côté d'eux, ceux qui sont proches et jusque dans la Grèce tout entière. L'amour, il dit l'amour qui se met en peine. On parle de l'abeur de l'amour. Alors l'amour, le mot grec utilisé là, c'est agape, c'est-à-dire un amour désintéressé, un amour gratuit, qui n'attend pas la valeur mais qui la crée. Je trouve cette manière de définir l'amour agape très belle. Un amour qui n'attend pas la valeur de ce que l'on aime mais qui crée la valeur de ce que l'on aime. En fait, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'attend pas que nous soyons aimables pour nous aimer, l'agape, mais c'est en nous aimant qu'il nous rend aimables. C'est cet amour gratuit qui vient de Dieu et qui nous rend aimants et aimables. L'agape, l'amour dont parle Paul, c'est cet amour qui prend la peine, c'est un amour qui ne reste pas à des paroles, paroles et paroles, mais qui prend la peine et qui s'engage, qui ne reste pas au bon sentiment. L'espérance dont il parle, une espérance qui est persévérante, une espérance qui est constante. C'est une espérance qui est endurante. Il y a une capacité d'endurance dans l'espérance qui permet de résister aux épreuves, de tenir sous les épreuves. Le chrétien, c'est celui qui croit et qui met sa foi en accord avec sa manière de vivre et qui rayonne par sa foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime sans attendre des autres qu'il soit aimable pour les aimer et c'est quelqu'un qui tient dans l'épreuve parce qu'il a l'espérance que Dieu est avec lui, l'espérance aussi de la vie éternelle. Alors, ces trois vertus, dit saint Paul, nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un détail, c'est que ce n'est pas nous qui nous inventons la foi, l'amour et l'espérance, mais ce qui nous permet de croire, d'aimer et d'espérer, c'est Jésus, mort et ressuscité. C'est en lui que nous mettons notre foi, c'est lui que nous aimons et qu'il nous donne d'aimer, c'est en lui que nous espérons et qui nous donne d'espérer. C'est bon ? J'avance. Regardons le verset 6 pour répondre à la question du mystère, la vie marquée par le mystère pascal. Donc le verset 6 dit « Et vous, vous nous avez imité, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse avec la joie de l'Esprit-Saint ». Saint Paul explique là qu'être chrétien, c'est un nouveau modèle de vie, une nouvelle manière de vivre. Ce modèle nous vient de la grande tradition des prophètes, assumée par Jésus, qui à travers les épreuves, à travers les persécutions, on voit ça déjà avec Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osé, Amos. On voit tous les prophètes d'Israël qui sont envoyés par Dieu et Jésus de manière éminente, qui lorsqu'ils annoncent la parole, reçoivent plutôt des coups de la part des hommes, sont rejetés, plutôt qu'un accueil immense. Et bien le Christ, malgré l'épreuve, malgré même dans son cas à lui la mort, une mort violente, a à continuer d'aimer, à continuer de pardonner. Et c'est ce style de vie, ce nouveau modèle qui permet, au milieu des épreuves, de garder la paix à l'intérieur, la sérénité et même, dit Saint Paul, la joie que donne l'Esprit-Saint. Voilà un style de vie très étonnant, qui n'est pas possible humainement, c'est évident, qui vient de la communion du croyant avec Jésus. C'est parce que je crois en Jésus et donc que je suis uni à lui, que je peux, au milieu des moments difficiles de la vie, des combats, des détresses, des épreuves, même de la maladie, unis à Jésus, je peux garder la paix, la paix et l'espérance qui m'est donnée par l'Esprit-Saint et la communion avec Jésus. Et voyez que ce que dit Paul là, il ne le dit pas de gens qui sont chrétiens depuis 50 ans, il le dit de gens qui sont chrétiens depuis quelques semaines, quelques mois, des novices. Ils ont à peine rencontré le Christ, qui sont capables de vivre ce mystère de Pâques, c'est-à-dire de mort et de résurrection, de force de l'Esprit-Saint dans l'épreuve, de sérénité et de joie, comme le Christ, comme Saint-Paul, comme les apôtres, qui ont tout quitté pour suivre Jésus et annoncer l'Évangile. Bien, avançons. Le style de vie des apôtres dans l'annonce de l'Évangile, c'est l'objet du deuxième chapitre. À partir de vous-même, vous le savez bien, frère, ce n'est pas en vain que vous nous avez accueillis. Saint-Paul décrit là la manière d'être apôtre pour lui, une manière marquée par, de fait, les difficultés, la souffrance, l'insulte à Philippe, ok, ça on a bien les luttes, et l'assurance qu'il a rendue malgré ces difficultés, mais aussi tout ce que Paul dit sur la manière de vivre. Une prédication qui ne repose pas sur l'erreur, pas de motif impur, pas de recours à la ruse, ne pas chercher à plaire aux hommes, pas de paroles flatteuses, pas d'arrière-pensée de profit, jamais chercher les honneurs. Cette succession d'attitudes, versets 3-4-5, montre que, 6, que pour Paul, l'apôtre n'est pas comme un charlatan qui passe de ville en ville vendre dans ses services de philosophie ou de je ne sais quelle religion, comme ça se passait à l'époque. À l'époque, les routes et les villes romaines étaient remplies de charlatans, de prédicateurs ambulants. Paul ne fait pas partie de cela, il ne cherche pas sa gloriole, ni des aventures suspectes, ni quelques profits. Il va jusqu'à travailler de ses mains pour ne pas peser pour annoncer les manchilles gratuitement. C'est la spécificité de Paul par rapport à d'autres apôtres. Lorsqu'il arrive quelque part, sauf à Philippe, sauf dans la ville de Philippe, on l'a vu la dernière fois, Paul décide de ne pas demander à la communauté qu'il reçoit quoi que ce soit, en termes d'argent et de nourriture. Il va travailler de ses mains, leur tâneur, tissage, travail manuel, pour gagner de l'argent, pour se nourrir et annoncer l'Évangile gratuitement. Il ne demande rien en échange, rien, absolument rien. Sa seule motivation, dit-il, c'est celle d'une mère ou d'un père. Les images, j'espère, vous ont touché à quelques versets. Il dit, voilà, nous avions une telle affection que nous étions prêts à vous donner, non seulement l'Évangile, mais notre propre vie, comme une mère, dit-il au verset 7, plein de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. La douceur et tendresse de Paul, qu'on imagine souvent très dur, violent, colérique, audacieux, il se décrit comme quelqu'un de très maternel, très tendre et très doux, plein de douceur. Et un peu plus loin, il parle du père, verset 11, et vous le savez, traitant chacun de vous comme un père et ses enfants, nous vous avons exhortés, encouragés, adjurés, de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Voilà, à la fois père et mère. La tendresse d'une mère et l'encouragement d'un père, sur lequel on peut compter. C'est un père qui est un repère. Voilà le style de vie de l'apôtre, d'après Paul, qui, en toutes choses, traduit un amour incroyable, en fait. Paul n'évangélise pas pour faire recette, pour avoir une sorte de cours autour de lui, pour plaire aux autres, parce qu'il passe de communauté en communauté, il ne reste pas dans la communauté. Vraiment, c'est d'une gratuité, d'un zèle et d'un désintéressement incroyable. C'est l'agapé. L'agapé, l'amour, dont fait preuve l'apôtre, malgré les peines, malgré les fatigues, travaillant jour et nuit, etc. Admirable, hein, admirable. Et ce n'est pas de l'autoglorification. Paul, je le redis encore, écrit comme un père à ses enfants, cette lettre qui, pour lui, est très intime, qu'il ne pensait pas un jour être diffusée comme elle l'a été dans la Bible. Et voilà, ce texte inspiré qui nous est arrivé et qui nous sert aujourd'hui à vivre en chrétien, à devenir nous-mêmes peut-être plus disciples de Jésus, plus missionnaires. Alors, il y a quelques pistes pour actualiser, pour vous poser des questions. Première question, votre foi qui agit, votre amour qui se donne de la peine, votre espérance qui tient bon, foi, amour et espérance, il y a trois vertus théologales, donc. Quel sang neuf peut apporter à nos communautés ecclésiales cet éloge de Paul ? La parole du Seigneur a réauthentie chez vous en tous lieux. En quoi ça peut nous booster, comme petits groupes, comme communautés, comme paroisses, ou personnellement ? Deuxième question, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis. Que voyez-vous naître de nouveau au sein de nos communautés ecclésiales et au-delà ? C'est-à-dire, est-ce que nous voyons les choses bouger aujourd'hui dans notre paroisse, dans notre famille, dans notre église ? Est-ce que nous voyons cet amour et cette élection qui était réservée au peuple juif s'étendre à d'autres ? Parce que nous voyons les frontières bouger. Troisième question. Vous nous avez imité, nous et le Seigneur. Comment le mystère pascal marque-t-il nos vies et la vie de nos communautés ? Est-ce que nous avons l'impression, comme Paul était savanicien, de traverser des épreuves ? Comment les traversons-nous ? Et comment, ce que dit Paul, peut nous aider à mieux les traverser ? Alors, très bon partage. Personnalisez bien, là, c'est le moment le plus important. Comment actualiser ces textes, écrits il y a 2000 ans et pourtant qui nous rejoignent par bien des aspects. Partagez bien, actualisez, notez et surtout vivez !